Musique Web2day, ça doit être le deuxième événement national. Musique C'est avant tout un festival, c'est pas un salon comme on a l'habitude de voir. Ça se passe sous l'Enef, au niveau de l'île de Nantes, et les organisateurs, tous les ans, essayent de développer, de donner une connotation encore un peu plus internationale à cet événement. Musique Pour nous, SNCF, puisque nous avons un 514, puisque nous sommes sur une région très dynamique, avec un écosystème qui est, même s'il est généraliste, il est quand même très très dynamique. Ça nous permet de nous mettre en visibilité, et le rôle du 514, c'est aussi de fédérer un petit peu toute cette dynamique du groupe, et de proposer à un ensemble d'activités, de mettre en visibilité l'ensemble des innovations du groupe SNCF. Donc c'est apporté, de montrer quelque part que le groupe SNCF se transforme, mais sur l'ensemble de ses activités, avec bien évidemment au fond de toile le 514, qui est un accélérateur de projets digitaux, et qui est aussi présent durant le festival pour montrer certains de ses projets. Nous sommes partenaires de cet événement avec SNCF Réseau, Bretagne Pays de la Loire, mais aussi TER Pays de la Loire. On est trois, quelque part, à s'associer pour pouvoir mettre en place un stand. En parallèle, bien évidemment, c'est aussi pour nous l'occasion de faire du networking, de rencontrer un ensemble de personnes, d'entités des Pays de la Loire et de Bretagne, parce qu'il y a de plus en plus de Bretons aussi qui viennent, et puis des startups qui viennent nous voir. Alors, on en connaît bien évidemment un certain nombre, mais ça nous permet aussi de faire un point avec elles sur leur évolution, comment elles se transforment, comment elles développent leurs chiffres d'affaires. Et puis, c'est aussi de mesurer ensemble les éventuelles opportunités qui peuvent se dégager. C'est un échange, et c'est important d'être présent, bien évidemment, à travers cet événement qui dure trois jours, pour pouvoir échanger ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada